Salut à toi seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici, ça parle Wargame. On part en immersion avec la Paris United pour le qualificatif à l'équipe de France de Warhammer 40 000. Ce week-end commence, un week-end de D1, un week-end de compétition pour les hobbyistes de 40K. Un week-end très important puisque c'est le week-end qui va permettre de connaître quelle sera l'équipe qui va représenter la France pour le championnat du monde. Je vous propose de découvrir tout de suite l'association qui organise cet événement. Nous c'est le GDL, le Grenier des Légendes, une association qui est ouverte tous les jours pour nos membres. On fait du Wargame, principalement du 40K en ce moment, même si on a une petite communauté War Machine qui suit bien. L'information sur le GDL, vous la trouvez sur notre Facebook, le Grenier des Légendes. On a aussi un blog, le Grenier des Légendes et un forum, le Grenier des Légendes. Une compétition a toujours besoin de juges, donc je vous propose de découvrir ce que font ces juges et quelle est l'association, la FEC. Bonjour à tous, moi c'est Darkhan, je suis le vice-président de la FEC, c'est-à-dire la Fédération française de Warhammer 40 000. Le travail d'arbitre est de façon générale lors d'un tournoi. Ça va être à la fois de guider les joueurs sur tous les points de règles, toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et ça peut être aussi de s'assurer du bon respect des règles du déroulement du tournoi. Donc pour plus d'informations sur la Fédération française de 40K, vous pouvez aller simplement sur le forum de la FEC. Et pendant ce week-end, on va découvrir le parcours de la Paris United sur ce circuit. Chaque équipe présente 8 joueurs dirigés par un capitaine, qui est aussi un joueur. La ronde va générer 8 parties en 1v1, chaque partie se terminera par un score ramené sur 20 points. Donc exemple, il y a 2 points d'écart sur un score final d'une game, genre 24 à 26. Et bien cela donne 11-9 sur les résultats finales. Tous les points mis sur les 8 parties par les joueurs d'une même équipe sont additionnés. Donc si le résultat est supérieur ou égal à 86, l'équipe gagne. Et si le résultat est inférieur ou égal à 74, l'équipe perd. Entre les deux, c'est l'égalité. Les parties ne se font pas de manière aléatoire, mais selon un système de pairing, attaque-défense, spécifique au jeu d'équipe du format ETC. Pour résumer, une liste défensive a pour rôle de tanker et ramener des points, même sur des affrontements match-up difficiles. Les attaques sont là pour détruire les listes adverses et rentrer des gros scores pour l'équipe. Il finit, il faut passer le cap des 86 points. Après, c'est tout un travail de construction de liste pour avoir 8 joueurs qui se complètent. Et l'art, des pairing pour réussir à positionner ses joueurs face aux bons adversaires. Armandou, coach de Paris United. Du coup, un petit point, un sorti d'appareillement. Première ronde contre les Bisounours. On attaque fort contre les favoris. On est sur un appareillement qui est moyen plus. On a trois parties estimées avec des victoires. Deux avec des défaites. Donc une lourde et deux égalités. Ainsi qu'un match qui va être Gumball. Tout à l'heure, on a vu qu'on était sur un appareillement moyen plus. C'est de l'eldar comme du marin. Donc vous savez toujours comment ça finit. C'est toujours moyen. Plus moyen que moyen plus. On a deux tables qu'on va particulièrement surveiller. Qui vont être décisives. Donc c'est la table de Tour-Up. Tour-Up qui joue contre l'auto. Tout comme la partie de Bromotimon face à Lexa, face au Custode. On va surveiller du coup la suite avec attention. En gros, à ce stade, on se bat pour obtenir le nul. Une heure et quart de partie. Brom est en train de remonter sa game contre Lexa. On sait que c'était la game à suivre. Mais aura-t-il le temps de table rasée pour faire le 20-0 ? Fin de ronde plutôt compliqué. Ça se finit mal pour la Paris United. Puisque Bromot perd 20-0 en laissant une pauvre moto Custodesse à 1 PV. Moi-même, contre les 9 commandeurs taux, je perds aussi 20 euros sur une game que j'essaie de temporiser. Mais qui finira par me laisser sombrer dans les abîmes. On finit donc sur un 36 à 124. Et c'est une belle première défaite sur la ronde des Paris United. L'appareillement contre les Mogwais. Donc on sort de la match nul contre les Mogwais au D2. Il nous avait manqué très peu de points pour gagner. Ils avaient fait un appareillement pas terrible. Et là, ils ont fait un bon appareillement. C'est très serré. Il y a 4 égalités, 2 Gumbels, 1 défaite et 1 victoire. Sachant qu'on s'est déjà fait reprendre les lits sur une table. Et on est au point de bascule. Pour l'instant, j'ai fait un tour. On est sur une défaite, une petite défaite. Donc c'est le moment où j'ai dit aux joueurs d'essayer de gratter le plus de points possible. Ça nous permet de rester dans le D1. Et de remonter le moral des joueurs après la défaite face au Bisoumans. Début de partie, on était sur une défaite. Et en fait, les joueurs se battent. Et nos attaques sont en train de bien fonctionner. Elronir a réussi à mettre son vin. Et Poulki est en train de payer son vin contre l'Astrar. On va se battre pour le nul jusqu'à la fin. Et après, on va voir si les planètes s'alignent ou pas. On vient d'apprendre qu'on a gagné la ronde. Pas mal de joueurs ont été plus stables sur les estimés. On a les deux parties qui créent un petit peu la surprise. Et la plus importante, c'est notre joueur Omad, culte mécanicus avec trois répulsors, qui défait complètement les taux de Irian. Et ça rentre 17 points pour l'équipe, là où on ne pensait pas en rentrer du tout. Et moi-même, qui arrive à annuler l'attaque de mon adversaire, j'arrive à le bloquer et à rentrer 11 points pour mon équipe. Du coup, c'est une victoire pour la Paris United sur le fil 86 à 74. Pour la troisième ronde, Paris United contre la MGWA. Petite analyse rapide du paring. Le paring, 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 paring. Pour la première fois, c'est bon. Ceci dit, la MGWA ont des listes peu conventionnelles. Donc ça veut dire que les matchs ont été moins testés. Et du coup, il faut se méfier. Ça va être important d'être derrière les joueurs pour rester très concentrés. On est sur le point de bascule, le fameux point de bascule. On a fait un premier tour des tables, après avoir servi beaucoup de café parce que ça fait trois parties. Donc on va voir la suite, ça va être très intéressant. Et c'est maintenant que les différences vont se faire d'un côté ou de l'autre. Donc il va falloir, c'est ce que je leur ai dit, se sortir les doigts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est là depuis 8h30 du matin. Il reste 10 minutes de partie et la victoire est acquise pour Paris United qui est déjà à 97 points. Ok, moi c'est Martial, je remplace Armand aujourd'hui. Et on va débriefer un petit peu l'appareillement de la quatrième ronde. Très importante puisque là c'est celle qui peut nous offrir la troisième place quasiment. Donc on a envie de cette victoire. Et là en estimé on est sur du 85 points, donc on serait pile à l'égalité. Mais ça devrait plutôt bien se passer quand même. Il est beau ce coach. Par contre, ramène 18 s'il te plaît. Merci. On a fait le tour des copains. Ce n'est pas bon signe pour le moment vu qu'on a trois tables où des résultats devaient être positifs et que là ça vient de passer en négatif. Donc on s'oriente vers une petite égalité et du coup on va commencer à prendre les risques pour maintenant aller chercher les points. On est à 30 minutes de la fin. Il y a 60-60 pour le moment. Il reste trois tables. Si je ne dis pas de bêtises, trois tables. On va se prendre un 20 donc ça va revenir à 60-80 pour eux. Et ensuite on a Sleekid, notre or, qu'on va espérer qu'il aille chercher les 15 derniers points. Sachant qu'on a Louis Steck qui peut aller aussi chercher peut-être 3-4 points pour assurer cette égalité. Mais rien n'est fait. On était parti sur une victoire. Et on vient de sauver l'égalité pour 77 points à 83. Et ce tournoi se termine. Finit donc premier l'équipe des Bisounours qui est, il faut le dire, qualifiée pour la dixième année consécutive. On les félicite pour cette belle prestation, pour la qualité de leur jeu et pour cette première place qui est largement méritée. Ensuite, à la deuxième place, trois équipes finissent ex-aequo. Les Mogwais, la Deva Reload et nous-mêmes, la Paris United. Donc ça montre un niveau de jeu qui reste assez équilibré entre ces trois équipes. Et des rondes qui ont été vachement serrées et qui se sont jouées à peu de points. Ça donne un intérêt certain sur bon nombre de matchs. Le conseil bouffe de Coach Ahead. Alors il faut savoir que sur un tournoi à 40K, généralement on prend 2-3 kilos. Sur deux jours. Sur deux jours, la logique est respectée. Il y a de la bière, il y a des sandwiches, il y a des chips. On est bien. Sur l'aspect logistique qui a été géré par le grenier des légendes, on ne peut que tirer le chapeau. Parce que systématiquement, quand on vient ici, on est bien reçu. L'association est accueillante. Il y a vraiment une association qui est au service des joueurs et ça fait super plaisir. Donc on leur fait un gros coucou, on leur fait un gros bisou et puis un gros merci aussi. La FEC, elle aussi a mené sa barque. Parce qu'il faut savoir que c'est du travail de gérer ça, de gérer les joueurs, de gérer les équipes, de gérer l'arbitrage, etc. Donc ils ont fait un beau travail aussi. Donc on les félicite et on les remercie pour l'investissement qu'ils donnent et qui permet aussi de développer cette communauté. Cette année, on est venu, on a envoyé du bois. L'année prochaine, on reviendra pour envoyer la braise. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On sort du D1. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vécu des hauts, on a vécu des bas. Mais en tout cas, on a fait une vraie expérience avec la Paris United. On a connu leur déception, on a connu leur victoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur Commander TV. Allez, ciao !